Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhm Bienvenue à tous sur Jeanne à Télévision pour une nouvelle vidéo Jeanne à Télévision c'est un projet commun de plusieurs imams dont le but est de partager l'islam et de parler de certaines problématiques que nous vivons dans notre vie tous les jours mais bien évidemment d'apporter des solutions concrètes Donc si vous aimez nos contenus et si vous n'êtes pas encore au bonnet c'est l'occasion de le faire, peut-être que vous allez apprendre davantage votre religion mais également de notre côté ça va nous aider à un peu plus approfondir notre travail et à se référencer d'une manière un peu plus importante sur Youtube Sans transition, le terme malédiction, la'ana, est utilisé plusieurs fois dans le Coran mais également dans les hadiths Et d'ailleurs Allah a maudit certaines choses mais également certaines personnes aussi Aujourd'hui nous allons parler des choses qui sont les plus maudites dans le Coran et dans les hadiths Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet si jamais le fait de savoir quelles sont les personnes les plus maudites dans le Coran et dans les hadiths pourrait potentiellement vous intéresser N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires à 5000 pouces bleus Inch'Allah Ta'ala on fera la deuxième vidéo sur les personnes les plus maudites dans le Coran Premièrement la question que l'on se pose tous, que veut dire malédiction l'islam ? Le terme la'ana en arabe signifie Le fait de ne plus être sous le pardon ou la miséricorde Dès que vous n'êtes plus sous la protection ou la bienveillance de Dieu alors vous êtes considéré comme étant maudit en islam Et le prophète nous a dit que tout ce bas monde était maudit Sauf trois choses Les vocations d'Allah, les assises des savants et tout ce qui en découle C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure s'il n'est pas fait dans un but de se rapprocher de Dieu il est forcément maudit car Allah nous en préserve Et il est éloigné de la clémence d'Allah Ta'ala Ainsi le musulman comprend au travers de ce hadith que tout ce qu'il fait, que tout ce qu'il achète que tout ce qu'il prend, que tout ce qu'il entreprend doit être sous la bénédiction d'Allah en demandant à Allah sa satisfaction et son agrément A titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est lui qui commence sa nourriture en disant Bismillah au nom d'Allah au début et qui finit par remercier Allah en disant Alhamdulillah à la fin d'avoir mangé alors Allah agrée son repas et il est satisfait de lui Donc comment faire en sorte que mon repas ne soit pas maudit ? Et bien tout simplement en vouant ce repas à Allah en commençant par mentionner son nom Donc ainsi, toutes les choses que je vais faire dans ma vie même si elles sont mondaines, petites et fortuites Je dois les faire en les vouant à Allah Azzawajal En le faisant, je suis sous la misère record d'Allah Si jamais je mange et je m'étouffe en train de manger Alhamdulillah je peux peut-être prétendre au paradis Si jamais je suis en train de marcher et il m'arrive quoi que ce soit dans ma vie c'est la même chose Si je dors dans mon sommeil et il m'arrive de mourir durant mon sommeil que j'ai invoqué à Allah avant de dormir il se peut également que ce soit une porte pour moi pour le paradis Maintenant nous en venons à la question principale Quelles sont les choses les plus maudites ? Alors Allah dans le Coran nous fait comprendre dans un verset qu'il pardonne tous les péchés et toutes les fautes qu'un être humain peut faire Sauf une seule chose que l'on appelle le shirk La socialisme Ce qui veut dire qu'Allah Azzawajal est prêt à pardonner à une personne qui a même commis les pires exactions dans sa vie à condition bien évidemment qu'elle se repente sincèrement et qu'elle regrette son acte Ainsi une personne qui commet un péché en islam maintenant se pose la question de celui qui commet un péché qui n'est pas le shirk Est-ce qu'il va au paradis ou est-ce qu'il va en enfer ? Selon le consensus et l'accord de tous les savants musulmans Celui qui commet un péché autre que le shirk il est sous ce qu'on appelle la machia la volonté d'Allah Soit Allah lui pardonne ou soit Allah lui punit c'est à Allah que revient la décision Mais quant à nous en tant que musulmans on se doit de prier sur lui la salat al-janaza de le laver et d'en enterrer parmi les musulmans même s'il est mort sur un péché ou même s'il est mort sur quelque chose qu'Allah nous préserve de grave parce qu'il n'y a rien de plus grave en islam que le shirk D'ailleurs si vous voulez vraiment comprendre la gravité du shirk et à quel point c'est quelque chose d'exécrable on a produit une vidéo d'une trentaine de minutes qui explique les dérives du shirk et à quel point ça peut être mauvais même sur la psychologie de l'être humain vraiment je vous conseille de la regarder on a eu des retours magnifiques dessus il y a même eu certaines personnes en commentaire qui nous ont dit que c'était tout simplement la plus belle vidéo qu'ils ont vue de leur vie la vidéo est en description prenez quelques minutes pour la regarder je vous assure qu'elle changera votre conception du monde et peut-être même qu'elle vous permettra d'éviter ce grand péché ainsi le shirk c'est toute forme d'adoration, de vénération que l'on donne à autre qu'Allah ou tout autre de droit qui appartient à Allah et qu'on ne lui donne pas mais il y a également aussi une forme de shirk qui est énormément oubliée par les musulmans c'est ce qu'on appelle shirk al-mahabba ou shirk al-mawadda Allah dans son saint livre il nous dit dans le Coran il y a parmi les gens des gens qui prennent des associés à Allah et ils les aiment autant que l'on doit aimer Allah et ceux qui aiment Allah aiment Allah davantage que ces gens aiment les choses qu'ils aiment en dehors de ceci le fait d'adorer, d'aimer, de ressentir une forme de frissonnement des choses qui habitent notre corps et notre coeur plus importantes lorsqu'on en évoque toute autre chose qu'Allah est considéré en islam comme une forme de shirk qu'Allah nous en préserve Allah doit être celui que nous aimons le plus celui que nous craignons le plus celui que nous adorons le plus celui que nous vénérons le plus celui auprès duquel nous nous accrochons le plus si on le fait wa lillahi al-hamm nous sommes sur le tawhid l'unité d'Allah si on s'en écarte qu'Allah nous en préserve c'est le feu éternel merci à tous d'avoir suivi cette vidéo comme mentionné au début de vidéo on pourrait parler un peu plus en détail sur les personnes qui sont maudites par le Qur'an par les hadiths et ils sont extrêmement nombreux cette vidéo sera bien évidemment bien plus longue mais elle dépend bien évidemment de vous si jamais vous êtes intéressé n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vous dis à très vite sur Jeanne Télévisions Wassalamu alaikum wa rahmatullah